Bonjour, je vous propose de faire des chouquettes. Pour faire des chouquettes, il vous faut une pincée de sel, 15 g de sucre, 100 g de beurre, 150 g de farine, 250 ml d'eau, 4 oeufs, 150 g de perles de sucre. On va commencer par mettre l'eau à bouillir avec le beurre, le sucre et le sel. Donc là, mon mélange a fondu, il bout. On va le sortir du feu et on va mettre la farine d'un seul coup. Là voilà, j'ai sorti mon mélange du feu. Je vais prendre ma farine et je vais la mettre d'un seul coup. Et après, il faut remuer énergiquement pour avoir une pâte homogène. Alors, ça va relativement vite. On a vite une pâte homogène. Et là, on va la remettre sur le feu pour l'assécher un peu. Il faut qu'elle décolle bien, qu'elle se décolle bien de la gamelle. Si vous suivez les doses, normalement, vous n'en avez que pour quelques secondes de remise au feu pour avoir une pâte qui est quand même relativement sèche. Là, on va casser les oeufs un par un et on va les mélanger à la pâte. Donc, on prend un oeuf, on le casse et on va mélanger pour qu'il s'incorpore bien. Voilà, on fait ça pour tous les oeufs, donc les quatre oeufs. Et voilà, vous avez votre pâte à choux où vous avez incorporé vos quatre oeufs. Elle est bien élastique. Vous allez la mettre dans une poche à douille et faire des petits tas. Vous en avez au moins pour une trentaine de petits choux. Dans la poche à douille, vous allez ouvrir la poche à douille, là. Donc, vous prenez des ciseaux et vous les coupez le bout. Alors, assez large le bout parce qu'on ne fait pas des petites chouquettes. On va prendre et on va faire des petits paquets. Je commence dans un endroit où vous ne voyez pas, bien sûr. Donc, là, normalement, vous en avez pour une trentaine à peu près. Donc, vous faites hop, hop. Voilà. Donc, voilà, vous avez les petits paquets, là. On va les recouvrir de sucre perlé. Donc, là, on prend un peu de sucre perlé et on va en mettre sur nos chouquettes. Donc, on évite d'en mettre un peu partout. C'est vraiment pour mettre sur les chouquettes. Donc, vous faites ça tout le long. Alors, j'ai mis en préchauffage mon four à 180 et je vais enfourner mes chouquettes pendant 30 minutes à 180 tout en bas du four. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et voilà mes petites chouquettes qui viennent de sortir du four. Il faut les laisser refroidir un peu. Ça a passé 30 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc, à tout à l'heure pour la dégustation. Et voilà les chouquettes qui sont prêtes à être mangées. Bon appétit. 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 Merci.